C'est un derby qui est très important puisque même chez nous, chez les filles, le derby dans 6 mai c'est aussi très important donc on fait aussi le parallèle si bien masculin que féminin. C'est quelque chose qui est très intense, que ce soit au niveau des supporters, au niveau des joueurs. Chez les filles ça n'a pas la même peur que chez les garçons. Ça reste un match pour nous joueuses qu'on a envie de gagner. Après il n'y a pas la même ferveur derrière, il n'y a pas les mêmes attentes mais ça reste quand même un match dans les têtes qu'on ne veut pas perdre. Pour moi chez les filles le derby des Nancy-Mess il n'est pas aussi présent que chez les garçons puisque on est beaucoup de filles de Nancy à venir hors région et chez Metz c'est pareil. Du coup je pense que la rivalité se fait un peu moins ressentir et ça reste un derby par le nom mais pas vraiment par l'engagement comme on peut connaître chez les garçons. Chez les filles ça n'a pas du tout la même empreur que chez les garçons. Déjà parce que le football féminin est moins développé que chez les garçons donc forcément on a moins de public qu'au stade quand on va au match des garçons. Mais ça commence tout doucement à venir. Moi qui suis fan de Metz depuis toute petite, quand je dis on va jouer Nancy, il est hors de question de perdre. C'est dommage de voir qu'il n'y ait pas ces supporters messins parce que pour moi le football c'est quand même un sport collectif et dans le collectif j'englobe aussi du coup les supporters et il devrait y avoir aussi des supporters messins autant que des supporters Nancy. Je trouve ça triste parce que chaque équipe a besoin d'avoir ses supporters derrière pour être au maximum. Après ça reste un derby donc supporter ou pas je pense que ça va donner quand même. Ce qui fait la beauté aussi d'un derby c'est ce qui se passe dans les tribunes et donc le fait d'avoir un peu une rivalité au niveau des supporters c'est ce qui rend aussi un peu la beauté d'un match donc je trouve ça un peu dommage. Se déplacer sans ses supporters c'est, je ne dirais pas que c'est compliqué mais c'est de l'énergie en moins parce que voilà on ne sait pas comment ça va se passer. Si on est mené, forcément les chants, les cris des supporters ça nous pousse à donner encore plus. Donc ouais moi je trouve ça très dommage ça reste un sport et puis voilà on peut supporter son équipe sans qu'il y ait de débordements. Moi je pense que Diara au milieu de terrain peut faire du bien comme il l'a montré contre le PSG. Souvent il a de l'expérience et donc je pense qu'il peut être présent pendant les grands matchs. Et puis j'espère voir aussi la présence d'Adji que j'aime bien en attaque et qui est performée. Je ne pense pas de joueur en particulier parce que les derby c'est des matchs spéciaux. Après je pense que chacun aura envie de montrer un maximum et si tous les joueurs sont au même niveau je pense que c'est le collectif qui va ressortir et pas une individualité. Peut-être un Pedretti pourrait faire la différence avec son expérience dans le jeu. Il a été en équipe de France donc il peut avoir aussi cette influence sur les jeunes joueurs nancyens pour moi je pense. Il y a peut-être une influence là-dessus. Je pense que voilà si tout le monde est bien dans sa tête dans ses baskets, t'as envie de tout donner pour son club je pense que voilà tout le monde sera au même niveau. Après voilà moi j'ai mes joueurs préférés aussi donc j'espère qu'ils seront au niveau que j'ai envie de les voir jouer. J'aime beaucoup Fallet, Mandjek parce que voilà Mandjek je trouve que c'est un joueur qui donne tout, qui va toujours au bout et j'aime beaucoup Sikohad. Le parcours de Metz on va dire que c'est plutôt pas trop mal pour ce début de saison comparé à l'année dernière. C'est plutôt bien comparé à deux ans quand ils sont montés en D1. Après Nancy il va falloir faire de gros efforts pour se maintenir. L'équipe d'en face on ne s'y intéresse pas trop. Après oui c'est vrai qu'ils ont eu un début de saison compliqué. Maintenant quand on joue un derby, les matchs d'avant on les oublie. C'est un match spécial et il n'y a que le match là qui compte donc il ne faut pas se fier au parcours qui a eu jusque là. Donc pour moi Metz ça fait un très bon début de saison mais je pense qu'ils n'ont pas forcément les ressources pour continuer sur leur lancer comme ça toute la saison. Et donc Nancy qui a connu plus de difficultés en début de saison et qui est en train de rebondir je pense peut accrocher un résultat positif lors du derby. Ils sont montés d'un niveau donc on voit bien chez nous avec les filles on monte D2 en D1 c'est compliqué. Chez les garçons le fossé est moins gros mais il y a toujours cette différence et c'est dur de s'adapter. Il y a beaucoup plus d'exigences et voilà ce qui fait que c'est compliqué il faudra se battre jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada